Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre, par son ordre, les anges avec la révélation, sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi. Craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits. Et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin, quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez et pour l'apparat. Et ils créent ceux que vous ne savez pas. Il appartient à Allah, par sa grâce, de montrer le droit chemin. Car il en est qui s'en détache. Or, s'il le voulait, il vous guiderait tous. C'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson et grâce à laquelle pousse des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Ce qu'il a créé pour vous sur la terre a des couleurs diverses. Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappellent. Et c'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit pour que vous partiez en quête de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissant. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles de même que des rivières et des sentiers pour que vous vous guidiez. Ainsi que des points de repères et au moyen des étoiles, les gens se guident. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien ? Ne vous souvenez-vous pas ? Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, et ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie l'unicité d'Allah, et ils sont remplis d'orgueil. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue, et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. Et lorsqu'on leur dit, « Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre ? » Ils disent, « Des légendes anciennes. » Qu'ils portent donc, au jour de la résurrection, tous les fardeaux de leurs propres œuvres, ainsi qu'une partie de fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir, combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté, mais Allah attaqua les bases mêmes de leurs bâtisses. Le toit s'écroula au-dessus d'eux, et le châtiment les surprit, d'où ils ne l'avaient pas senti. Puis, le jour de la résurrection, il les couvrira d'ignominies, et leur dira, « Où sont mes associés, pour lesquels vous combattiez ? » Ceux qui ont le savoir diront, « L'ignominie et le malheur tombent aujourd'hui sur les mécréants. » Ceux à qui les anges ôtent la vie, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront humiliés, et diront, « Nous ne faisions pas de mal. » Mais, en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux ? Et on dira à ceux qui étaient pieux, « Qu'a fait descendre votre Seigneur ? » Ils diront, « Un bien. » Ceux qui font les bonnes œuvres auront un bien ici-bas. Mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux ? Les jardins du séjour éternel où ils entreront et sous lesquels coulent les ruisseaux, ils auront là ce qu'ils voudront. C'est ainsi qu'Allah récompense les pieux. Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent, « Paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. » Les infidèles, attendent-ils que les anges leur viennent, ou que survienne l'ordre de ton Seigneur ? Ainsi agissaient les gens avant eux. Allah ne les a pas lésés, mais ils faisaient du tort à eux-mêmes. Les méfaits qu'ils accomplissaient les atteindront, et ce dont ils se moquaient les cernera de toutes parts. Et les associateurs dirent, « Si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. » Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il pas aux messagers, sinon de transmettre le message en toute clarté ? Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, « Adorez Allah et écartez-vous du tagout. » Alors Allah en guida certains, « Mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. » Même si tu désirais ardemment qu'ils soient guidés, sache qu'Allah ne guide pas ceux qui s'égarent, et ils n'auront pas de secoureurs. Et ils jurent par Allah en prononçant leurs serments les plus solennels, « Allah ne ressuscitera pas celui qui meurt. » Rien au contraire, c'est une promesse véritable de sa part, mais la plupart des gens ne le savent pas. Il les ressuscitera, afin qu'il leur expose clairement ce en quoi ils divergeaient, et pour que ceux qui ont mécru sachent qu'ils ont été des menteurs. Quand nous voulons une chose, notre seule parole est « Sois » et « Elle est ». « Et ceux qui, pour la cause d'Allah, ont émigré après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore, s'ils savaient. » Nous n'avons envoyé, avant toi, que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, et afin qu'ils réfléchissent. Ceux qui complotaient des méfaits, sont-ils à l'abri de ce qu'Allah les engloutisse en terre, ou que leur vienne le châtiment, d'où ils ne s'attendaient point ? Ou bien qu'ils les saisissent en pleine activité, sans qu'ils puissent échapper au châtiment d'Allah. Ou bien qu'ils les saisissent en plein effroi, mais vraiment votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. N'ont-ils point vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche, en se prosternant devant Allah en toute humilité ? Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux, et font ce qui leur est commandé. Allah dit, ne prenez pas deux divinités, il n'est qu'un Dieu unique, donc ne craignez que moi. C'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. Craindriez-vous donc d'autre qu'Allah, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis, quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Et une fois qu'il a dissipé votre malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se met à donner des associés à leur Seigneur. Mais connaissant ainsi ce que nous leur avons donné, jouissez donc pour un temps. Bientôt, vous saurez. Et ils assignent une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles qu'ils ne connaissent pas. Par Allah, vous serez certes interrogés sur ce que vous inventiez. Et ils assignent à Allah des filles, gloire et pureté à lui. Et à eux-mêmes, cependant, ils assignent ce qu'ils désirent, des fils. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit, et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte, ou l'enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement ! C'est à ceux qui ne croient pas en l'au-delà que revient le mauvais qualificatif qu'ils ont attribué à Allah. Tandis qu'à Allah seul est le qualificatif suprême, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, ils ne laisseraient sur cette terre aucun être vivant, mais ils les renvoient jusqu'à un terme fixe. Puis, quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Et ils assignent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes, et leur langue profère un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. C'est le feu, sans nul doute, qui leur sera réservé, et ils y seront envoyés les premiers. Par Allah ! Nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi. Mais le diable leur enjoliva ce qu'il faisait. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui dans ce monde, et ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Et nous n'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il revivifie la terre après sa mort. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui entendent. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre. Un produit, extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang. Un lait pur, délicieux pour les buveurs. Des fruits, des palmiers et des vignes. Vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui résonnent. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis, mangez de toutes espèces de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre, sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. ... Allah vous a créés. Puis, il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vile, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est certes omniscient et omnipotent. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves, au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah ? Allah vous a fait, à partir de vous-même, des épouses, et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants, et il vous a attribué de bonnes choses. Croit-ils donc au faux et nient-ils le bienfait d'Allah ? Et ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de la terre, et qui n'est capable de rien. N'attribuez donc pas à Allah des semblables, car Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Allah propose en parabole un esclave appartenant à son maître, dépourvu de tout pouvoir, et un homme à qui nous avons accordé, de notre part, une bonne attribution, dont il dépense en secret et en public. Ces deux hommes sont-ils égaux ? Louanges à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et Allah propose en parabole deux hommes. L'un d'eux est muet, dépourvu de tout pouvoir, et totalement à la charge de son maître. Quelques lieux où celui-ci l'envoie, il ne rapporte rien de bon. Serait-il légal de celui qui ordonne la justice et qui est sur le droit chemin ? C'est à Allah qu'appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil ou plus bref encore, car Allah est certes omnipotent. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénué de tout savoir, et vous a donné, l'ouïe, les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissant. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah ? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. Et Allah vous a fait de vos maisons une habitation, tout comme il vous a procuré des maisons faites de peaux de bêtes que vous trouvez légères le jour où vous vous déplacez et le jour où vous campez. De leur laine, de leurs poils et de leurs crins, il vous a procuré des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai. Et de ce qu'il a créé, Allah vous a procuré des ombres et il vous a procuré des abris dans les montagnes et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur ainsi que des vêtements, cuirasses, armures qui vous protègent de votre propre violence. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait. Peut-être que vous vous soumettez. s'ils se détournent, ils ne t'incombent que la communication claire. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le retiennent et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Et rappelle-toi, le jour où de chaque communauté nous susciterons un témoin, on ne permettra pas aux infidèles de s'excuser et on ne leur demandera pas de revenir sur ce qui a provoqué la colère d'Allah. Et quand les injustes verront le châtiment, on ne leur accordera ni allègement ni répit. Quand les associateurs verront ceux qu'ils associaient à Allah, ils diront, « Ô notre Seigneur, voilà nos divinités que nous invoquions en dehors de toi. » Mais leurs associés leur adresseront la parole. « Vous êtes assurément des menteurs. » Ils offriront ce jour-là à Allah la soumission et ce qu'ils avaient inventé sera perdu pour eux. Ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le sentier d'Allah, nous leur ajouteront châtiment sur châtiment pour la corruption qu'ils semaient sur terre. « Et le jour où, dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'emmènerons, Muhammad, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté, et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brun par brun sa quenouille après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Allah ne fait par là que vous éprouvez. Et certes, il vous montrera clairement au jour de la résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté, mais il laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut, et vous serez certes interrogés sur ce que vous faisiez. Et ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été fermes et vous goûterez le malheur pour avoir barré le sentier d'Allah et vous subirez un châtiment terrible. Et ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous, si vous saviez. tout ce que vous possédez s'épuisera tandis que ce qui est auprès d'Allah durera et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'il faisait. « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. » Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Quand nous remplaçons un verset par un autre et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent « Tu n'es qu'un menteur » mais la plupart d'entre eux ne savent pas. dit « C'est le Saint-Esprit, Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Et nous savons parfaitement qu'ils disent « Ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. » Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe. Et celle-ci est une langue arabe bien claire. « Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, Allah ne les guide pas et ils ont un châtiment douloureux. seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et tels sont les menteurs. Quiconque a renié quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà et Allah, vraiment, ne guide pas les gens mécréants. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe et les yeux. Ce sont eux les insouciants. et nul doute que dans l'au-delà ils seront les perdants. Quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. rappele-toi le jour où chaque âme viendra plaidant pour elle-même et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré sans qu'ils subissent la moindre injustice. Et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. En effet, un messager des leurs est venu à eux, mais ils l'ont traité de menteur. Le châtiment donc les saisit parce qu'ils étaient injustes. Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon et soyez reconnaissant pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. Il vous a en effet interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc et la bête sur laquelle un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Mais quiconque en mange sous contrainte et n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Aux Juifs, nous avions interdit ce que nous t'avons déjà relaté. nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Puis, ton Seigneur, envers ceux qui ont commis le mal par ignorance et se sont par la suite repentis et ont amélioré leur conduite, ton Seigneur, après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Abraham était un guide, ou ma, parfait. il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. nous nous avons donné une belle part ici-bas et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Puis, nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Le sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui divergeaient à son sujet. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera certainement au sujet de ce dont il divergeait. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure. Ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne soient pas angoissés à cause de leur complot. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants.